Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor de révolution, assez similaire à ce que l'on peut voir ces jours-ci dans les images qui nous viennent des Etats-Unis. L'actualité, plus que choquante, a dû marquer vos esprits et éveiller vos consciences. Je vous propose donc aujourd'hui de nous replonger dans l'histoire pour découvrir une artiste et une œuvre d'une importance majeure dans l'histoire de l'art américain, qui n'a pas eu la visibilité qu'elle méritait à l'époque. Aujourd'hui, on réalise d'autant plus à quel point la visibilité des minorités a son importance et elle passe par la transmission des savoirs. On va analyser l'œuvre de Augusta Savage, The Harp, la harpe. Nous allons commencer par l'identification de l'œuvre, puis la description, et enfin par une interprétation. Voici une reproduction de l'œuvre telle que le spectateur pourrait la voir. Lorsque je regarde le document sur lequel est présentée l'œuvre, je découvre qu'il s'agit d'une vidéo où l'on voit une sculpture. L'œuvre est bien en trois dimensions. On peut l'appréhender sous différents angles de vue et elle est disposée dans l'espace public. J'ai précisé que c'était une reproduction de l'œuvre originale dont nous allons parler. Les dimensions et les matériaux que nous voyons ici ne sont donc peut-être pas exactement les mêmes que dans l'œuvre originale. L'œuvre a été réalisée par Augusta Savage, une artiste sculptrice américaine, née en 1892 en Floride aux États-Unis et décédée en 1962 à l'âge de 70 ans à New York dans le même pays. L'œuvre est figurative. En effet, elle représente 12 êtres humains dont 11 sont organisés de taille décroissante, du plus grand au plus petit, positionnés dans une main de taille monumentale, disproportionnée par rapport au corps qu'elle contient. Le douzième personnage est à genoux devant les autres et tend vers le spectateur une portée de musique avec la clé de sol et des notes représentées. Son corps est réaliste et torse nu, tandis que le corps des 11 autres personnages est uniforme et s'apparente à des lignes tendues du haut vers le bas. Seules leurs têtes sont réalistes, on peut observer que les visages ne sont pas dans une position neutre, mais nous laissent deviner que les personnages chantent. Nous allons maintenant nous pencher sur l'interprétation et la portée de l'œuvre dans l'histoire de l'art. La forme et le titre nous permettent de dire que ces corps s'apparentent à des lignes tendues, de la plus grande à la plus petite, représentant les cordes d'un instrument, la harpe. La main gigantesque sortie de terre vient unir ces corps ensemble. Les visages chantants, la portée de musique et la forme globale d'une harpe viennent renforcer l'idée que cette sculpture fait référence à la musique. Pour comprendre davantage cette œuvre, l'importance qu'elle peut avoir dans l'histoire, il faut connaître la vie de l'artiste et le contexte dans lequel elle a pu évoluer. Mais qui est Augusta Savage ? Augusta Savage est une artiste qui est née à la fin du XIXe siècle, en 1892 aux Etats-Unis, en Floride, à savoir dans le sud des Etats-Unis. Avant sa naissance, de 1861 à 1865, a eu lieu la guerre de sécession. Pour simplifier un petit peu ces événements, disons que la victoire aux élections américaines du président Abraham Lincoln, qui souhaitait la fin de l'esclavage pour tous les Etats-Unis, a entraîné ce qu'on appelle une sécession de certains Etats du sud des Etats-Unis, qui étaient particulièrement esclavagistes. Sur la carte, vous le remarquez, au cours des années, ce sont les Etats qui sont représentés en gris. Une sécession, c'est lorsque certains Etats souhaitent se séparer de la collectivité, et donc des Etats-Unis d'Amérique, dans ce contexte particulier. Les Etats du Nord vont gagner cette guerre, mais elle laissera de gros séquelles sur la population. Après ces événements, va être mis en place ce qu'on a appelé la ségrégation raciale aux Etats-Unis. C'est un phénomène de séparation des personnes basées sur des critères racistes, tels que la couleur de la peau. Cette politique va être institutionnalisée, sous le slogan « séparés mais égaux ». Elle va donner naissance au mouvement des droits civiques, pour mener à l'abolition de la ségrégation dans les années 1960. Augusta Savage naît donc dans un Etat du sud des Etats-Unis, ancien partisan de l'esclavage, dans une période où la ségrégation raciale a lieu. Elle est une femme africaine-américaine, venant d'une famille dont le père est pasteur, représentant religieux, et contenant une fratrie de 14 enfants. 14 enfants, vous imaginez ? Ça fait beaucoup de bouche à nourrir, et l'argent n'est pas toujours au rendez-vous. Augusta découvre au fond de son jardin de la terre humide et malléable, qui se solidifie lorsqu'elle sèche. C'est de l'argile. Elle s'amuse alors à modeler des animaux avec une habileté surprenante. Son père désapprouve son passe-temps en raison de ses croyances religieuses, qui vont à l'encontre de représentations figuratives. A l'école, le principal est remarquablement impressionné par ses compétences et propose de la rémunérer, de la payer, pour qu'elle apprenne la technique à ses camarades de classe. Face à une source de revenus supplémentaires non négligeable à l'époque pour la famille modeste, le père finit par autoriser sa fille à le faire. Augusta continuera à modeler des animaux pendant plusieurs années, jusqu'à intégrer une école d'art à New York, où elle finira par s'installer dans le quartier de Harlem. Dans le quartier de Harlem, elle rencontrera d'autres artistes et participera au mouvement artistique qui fut nommé Harlem Renaissance. Grâce au mérite, elle obtiendra une bourse pour aller étudier en France, comme beaucoup d'autres artistes le font à cette époque. Mais dans le jury, elle fera face à des hommes blancs américains, qui lorsqu'ils apprendront la couleur de sa peau, la retireront du programme. Augusta se retrouve dépourvue de ce qu'elle mérite en raison d'un critère injuste dont elle n'est pas responsable, à savoir la couleur de sa peau. Suite à cet événement, elle préviendra la presse et s'engagera non seulement en tant qu'enseignante en art en ouvrant une école gratuite à Harlem, mais également en s'engageant en tant qu'activiste. Elle réalise en 1929, cette période de grande dépression aux Etats-Unis, où le chômage et la pauvreté font rage, notamment dans les populations noires, une sculpture nommée Gamin, qui représente un enfant africain-américain à la mine pensive et plutôt réaliste. Elle marque l'histoire car on voit une représentation extrêmement réaliste et sensible d'un noir américain qui, à la différence des représentations de l'époque, n'est pas caricaturale ou raciste. La représentation a son importance. En 1939, Elle a l'opportunité de créer une sculpture pour la Foire internationale d'art qui a lieu à New York. C'est à cette occasion qu'elle va créer La Harpe, une oeuvre de près de 5 mètres de hauteur. Cette sculpture aura un énorme succès et sera la plus photographiée de la Foire. Augusta était ami avec le poète James Weldon Johnson qui a écrit le poème Lift every voice and sing, élève chaque voix et chante, qui est souvent mentionné comme l'hymne national noir américain. Le titre de l'oeuvre de Augusta Savage est également connu sous The Harp, Lift every voice and sing, donc une combinaison des deux titres, en hommage à ce poème qui l'a inspiré. Le poème a souvent été chanté et réinterprété. On écoute dès maintenant un extrait avec une interprétation par le célèbre artiste Ray Charles, avec une traduction du poème en sous-titre, suivie d'une réinterprétation par l'artiste Beyoncé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le poème et l'oeuvre de Augusta Savage font donc réellement référence à la place des Africains-Américains aux Etats-Unis et de leur lutte pour la liberté et l'égalité. Lorsqu'un artiste essaie de transmettre des opinions politiques ou un engagement politique ou social à travers une oeuvre, on dit que c'est un artiste engagé. On peut alors parler d'oeuvre engagée. De par sa vie et son oeuvre, on peut dire que Augusta Savage était une artiste engagée. Augusta Savage poursuivra son travail d'enseignante pour permettre aux futurs artistes africains-américains de Harlem de s'élever et d'obtenir la visibilité qu'elle aura eu tant de mal à obtenir. Certains d'entre eux obtiendront ce succès et elle considérera ça comme sa plus grande réussite. Malheureusement, peu d'oeuvres de Augusta Savage ont pu être conservées. La plupart de ces sculptures en argile ou en plâtre ont été détruites ou abîmées. Elles n'avaient pas le financement pour les couler dans du bronze, le bronze c'est du métal, comme on le fait pour inscrire des sculptures dans un temps plus long. L'original de The Harp Lift Every Voice and Sing a été détruit à la fin de la foire de New York. Augusta Savage n'avait pas les moyens de la stocker. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir voir circuler des modèles réduits de cette oeuvre et le travail de l'artiste gagne en lumière grâce à ceux qui participent à le perpétuer. Son travail a donné lieu à une exposition à Paris, The Color Line, au musée du Quai Branly en 2016-2017, puis une autre au printemps-été 2019 à New York. Son travail voyage maintenant à travers le monde au gré des expositions. Je finirai cette vidéo par une citation de Augusta Savage. Je n'ai rien créé de vraiment beau ou durable, mais si je peux inspirer certains de ces jeunes à développer le talent que je sais qu'ils possèdent, alors mon monument sera leur travail. J'espère que son travail vous inspirera à son tour et qu'ainsi vous participerez également à la consolidation du monument qu'Augusta Savage aura pu créer en transmettant l'amour de l'art, la possibilité pour tous de devenir artistes et de se rendre visibles dans une société où le combat pour préserver et maintenir des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité est permanent. A bientôt !